Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des family-cides les plus importants qui s'est déroulé à Singapour au cours des dernières années. Commençons l'enquête. Théo Gimhang est un agent immobilier singapourien. Il est assez fier de sa réussite. Son entourage considère qu'il est un exemple de succès. Et en effet, l'homme gagne entre 10 000 et 15 000 dollars par mois, ce qui lui permet de mener une existence plus qu'aisée. Grâce à cela, il achète un appartement qui se situe à Woodlands, Singapour. Théo se marie une première fois en 2004 et sa femme s'installe avec lui. Alors, le contexte est un peu flou mais à un moment de sa vie, il prend des cours, de quoi je ne sais pas vraiment. Mais c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Chong Pei Shen qui est une camarade de classe. Ils sont de deux univers différents car lui est un agent immobilier à succès et elle une assistante personnelle. Tous deux sont mariés mais cela ne les empêche pas de se rapprocher de plus en plus. Au final, en 2009, Théo divorce de sa femme et Pei Shen de son mari. L'homme n'attend pas longtemps avant de passer la bague au doigt au nouvel amour de sa vie. C'est le 7 décembre 2009 qu'ils se marient. Il ne leur manque qu'une chose pour être heureux, des enfants. Mais malheureusement Pei Shen traverse de terribles épreuves. Elle fait plusieurs fausses couches, ce qui affecte beaucoup son moral. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis mais beaucoup de personnes pensent qu'un couple qui se forme au travers de tromperies subira la même chose dans son nouveau couple et il faut croire que c'est le cas dans l'affaire du jour. Nous sommes en 2011 et Théo a besoin de faire des recherches alors il s'empare de l'ordinateur de sa femme pour surfer sur le net. Et c'est là qu'il remarque un onglet ouvert. Il s'agit d'une page Facebook. Celle de sa femme. Et il s'aperçoit qu'elle échange avec un dénommé Mark. C'est un militaire que lui ne connaît pas mais qui se sent visiblement assez à l'aise pour échanger de manière très intime avec sa propre femme. Donc Théo confronte Payshen mais cette dernière affirme qu'il ne se passe rien, qu'il est juste un ami. Et pour l'apaiser, elle lui dit qu'elle va arrêter de parler à Mark. Le couple continue alors sa vie comme avant. Ils essayent d'avoir des enfants et c'est toujours aussi difficile. Mais le bonheur leur sourit en 2012 quand la jeune femme apprend qu'elle est enceinte. 9 mois plus tard, elle met au monde leur premier enfant, une petite fille nommée Zinek. Après tant de moments difficiles, Payshen peut enfin serrer son bébé contre elle. Afin de se consacrer entièrement au bien-être de leur premier enfant, elle devient mère au foyer. Après tout, Théo gagne assez d'argent pour nourrir toute la famille. Lui est vraiment très heureux d'être père. Selon tous leurs proches, il est un bon papa et un encore meilleur mari. Quant à son travail, tout se passe bien, il est un agent engagé et il s'entend à merveille avec tous ses collègues. Il a une grande pression quand même sur lui puisqu'il est désormais le seul à ramener de l'argent. Donc il se donne à fond. Mais sa vie et tout ce qu'il a construit va commencer à s'effondrer en 2014. Plus précisément en octobre. Théo décide de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Mais lorsqu'il arrive devant la porte, il voit une paire de chaussures à l'extérieur. Ce sont des bots militaires qui appartiennent à un homme. Et il n'a pas oublié l'épisode des conversations Facebook. Alors, il rentre à toute vitesse et ouvre la porte de la chambre conjugale à coups de pied. Et je pense que ce qu'il voit est la hantise de toute personne en couple. Marc est assis sur le lit, la chemise déboutonnée et il est en train de parler à Pei Shen. Théo voit rouge, son sang ne fait qu'un tour. Et il va dans la cuisine et prend un hachoir. Puis il se dirige vers le militaire et le blesse. Pei Shen essaye de calmer la situation. Elle lui dit que ce n'est rien, juste une erreur de passage, que Marc ne représente rien à ses yeux. La femme infidèle supplie son mari car ce dernier veut divorcer. Mais elle refuse. Ils sont mariés et ont une petite fille ensemble. Il ne faut pas qu'ils se séparent afin que l'enfant grandisse dans la stabilité. À force de supplications, Théo cède et accepte de ne pas demander le divorce. Marc, quant à lui, en avait profité pour s'enfuir sans demander son reste. D'ailleurs, il ne portera jamais plainte pour les coups reçus. Mais Théo ne veut pas en rester là. Il emprunte régulièrement le téléphone de sa femme afin d'appeler Marc. Il veut absolument le rencontrer pour, soi-disant, régler les choses. Mais l'amant, sûrement effrayé par le hachoir de la dernière fois, ne se rendra jamais au rendez-vous. Il est toujours difficile de se remettre d'une tromperie, pire encore quand elle a eu lieu sous son propre toit et dans son propre lit. Théo commence à douter de tout. Et lui qui était si fier d'être père se demande si, par hasard, Xineng ne serait pas le fruit de la liaison de sa femme. Qu'est-ce qui lui dit que Pei Shen ne l'a trompé qu'une seule fois ? Est-il vraiment le père de l'enfant ? Déjà que sa vie sentimentale est compliquée, il doit aussi faire face à des problèmes au travail. Si avant 2014, le marché de l'immobilier fonctionnait bien, il s'effondre en 2015. Et les revenus du père de famille baissent drastiquement. Il ne parvient pas à maintenir le train de vie qu'il avait auparavant. Et vous savez, quand une chose ne va pas, parfois, cela entraîne plein d'autres problèmes. Et c'est exactement le cas pour Théo. C'est lui qui contrôle les finances de la famille. Et bien qu'il n'ait plus les mêmes revenus, il ne semble pas prêt à faire face à ce changement de situation. Par exemple, il continue à toujours autant jouer dans des jeux d'argent. Mais il perd beaucoup. Du coup, il se retrouve à avoir des dettes de jeu. L'homme vit largement au-dessus de ses moyens et commence à sombrer financièrement. Il emprunte de l'argent à ses amis, ses collègues et même des institutions financières. Mais cela fonctionne un temps, puisqu'à un moment, il lui faut bien rembourser les sommes astronomiques qu'il a empruntées. Les problèmes financiers deviennent une source continuelle de disputes entre Théo et Payshen. Pour finir avec l'année 2015, Payshen reçoit par deux fois des fleurs pour la Saint-Valentin et son anniversaire. Cela serait presque sans aucun doute de la part de Marc. Mais Théo décide de ne pas poser de questions à ce sujet, car, dira-t-il plus tard, il fait confiance à sa femme. En 2016, leur situation financière devient réellement critique. Son travail d'agent immobilier ne rapporte plus. Conscient de ses problèmes, en novembre, un de ses amis l'aide à obtenir un travail en tant que coordinateur des ventes. Cela lui permettra d'avoir une source de revenus stable. Il décide aussi de mettre son appartement en vente. Il doit trop d'argent et ne peut plus continuer sa fuite en avant. Lui qui avant gagnait entre 10 et 15 cas doit maintenant se contenter d'un salaire de 1 500 $. Le moins que l'on puisse dire est qu'il vit mal la situation. Avant, il était bien vu, apprécié et propriétaire et se considérait comme un exemple de réussite. Passer d'un salaire aussi élevé à 1 500 $ par mois a dû être très difficile à vivre, notamment pour son estime personnelle. Mais malgré tous ses déboires, il réussit à maintenir les apparences. Théo travaille toujours aussi bien et il est amical avec tous ses collègues. Puis, le couple va apprendre une nouvelle qui avant aurait fait leur bonheur mais plus maintenant. Il s'avère que Payshen est à nouveau enceinte. C'est censé être un garçon et l'accouchement est prévu pour mai 2017. Au vu de leurs problèmes financiers, ils songent d'abord à l'avortement. Mais ils changent d'avis et décident de garder le bébé. En janvier 2017, les dettes de l'homme s'élèvent à 120 000 $. Il n'a pas les fonds, il n'a pas le travail d'avant et il ne sait pas comment s'en sortir. Le 28 janvier 2017 est le premier jour du nouvel an chinois et une famille a du mal à profiter des festivités, celle de Payshen. Cela fait des jours que ses proches essayent de la joindre sans succès. A chaque fois, il tombe sur Théo qui leur dit qu'elle dort, qu'elle a des douleurs à l'estomac, qu'elle doit se rendre à l'hôpital. Quand il lui envoie des messages, elle répond mais ne veut jamais les voir. Donc, le 28, Chang Munchen, son frère, appelle à nouveau et c'est Théo qui décroche. Il lui dit que sa femme est en train de prendre une douche. Le frère demande alors à ce que l'homme dise à Payshen de le rappeler. Mais son téléphone ne va jamais sonner. N'y tenant plus, Munchen se déplace à l'appartement du couple dans l'après-midi même pour trouver la porte et le portail métallique verrouillés et les fenêtres fermées. Il utilise alors la bonne vieille méthode, c'est-à-dire crier le nom de sa sœur. Mais il n'obtient aucune réponse. Il décide de ne pas en rester là. À 14h30 le même jour, Munchen va voir les voisins afin de leur demander si récemment ils n'ont pas vu quelqu'un quitter l'appartement. Mais tout le monde répond par la négative. Le frère inquiet décide d'appeler leur mère pour la mettre au courant. Cette dernière reçoit peu après un appel, non pas de sa fille, mais de son chambre. Théo se trouve dans une cabine publique située au niveau du vide sanitaire de son immeuble. Il explique s'être disputé avec sa femme et qu'elle l'a viré de la maison, affirmant que c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas encore venus les voir. Il promet de leur rendre visite le lendemain, ajoutant que sa fille est chez sa sœur et qu'il passera la chercher juste avant. Il réitère que tout va bien. L'homme passe le même coup de fil à sa propre mère, toujours depuis une cabine téléphonique. Il est 17h45 quand la mère de Payshen appelle son fils. Elle lui rapporte les propos de Théo. Mais Munchen est méfiant car il n'arrive toujours pas à contacter sa sœur. J'ai dit à ma mère, d'accord, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mon père m'a appelé et m'a demandé ce que je pensais de tout cela. J'ai dit à mon père que ce n'était pas normal. Mon père m'a dit qu'il était très inquiet parce que ma sœur était enceinte. Il décide d'appeler une nouvelle fois Théo, mais il trouve que l'homme est fuyant, alors il ne veut plus attendre. Il appelle Chris, un de ses beaux frères, et ensemble, ils partent à l'appartement de Woodlands. Ils arrivent un peu avant 18h30 et ils ont beau appeler et frapper à la porte, absolument personne ne leur répond. Alors, l'un d'eux force une des fenêtres et il est accueilli par une odeur âcre. Ils pensent d'abord qu'il y a une fuite de gaz dans l'appartement, donc ils appellent les autorités. Des policiers arrivent, suivis par des agents de la force de défense civile de Singapour. Mais pour entrer dans l'appartement, tout le monde doit attendre l'arrivée des pompiers, car il faut passer par un portail puis la porte d'entrée. Le groupe se met à crier le nom de Pei Shen, espérant qu'elle donne un signe de vie. Et à la surprise générale, quelqu'un commence à parler de l'autre côté de la porte verrouillée. Il s'agit de Théo. Moon Shen exige de parler à sa sœur et veut savoir où elle se trouve. Théo répond alors qu'elle est sortie. Mais quelque chose cloche. En effet, quelques heures plus tôt, il avait affirmé par téléphone que sa femme l'avait mis dehors. Donc, que faisait-il dans l'appartement si c'était vrai? Finalement, l'époux ouvre la porte. Il a l'air choqué. Moon Shen lui demande où est sa sœur. Mais l'homme ne répond pas. Alors, il répète la question à plusieurs reprises. Puis à un moment, Théo ouvre le portail, s'approche très près du visage de son beau-frère et lui annonce calmement et avec douceur, ta sœur est morte. Moon Shen ne comprend pas ce qu'il lui dit et se met à crier sur l'homme. Il est totalement incrédule. En réponse, Théo le dépasse en courant et se dirige vers l'ascenseur. Mais Moon Shen réussit quand même à s'agripper à sa chemise et des officiers l'empêchent de s'enfuir. Lorsqu'un agent lui demande ce qu'il s'est passé, l'homme répond en mandarin. C'était ma faute. Les agents qui rentrent dans l'appartement font une triste découverte dans la chambre principale. Couché dans le lit, il trouve deux corps, carbonisés. Il s'agit de ceux de Pei Shen, 39 ans, et enceinte de 6 mois, ainsi que de sa fille de 4 ans. Lorsque le seul suspect est interrogé, il avoue. Il raconte qu'un peu plus tôt dans la matinée, quand sa famille dormait, il était passé à l'acte. Il avait versé un accélérant sur leur corps, puis y avait mis le feu. Afin de mettre fin à ses propres jours, il s'était allongé près d'elle sur le lit. Sauf qu'il n'avait apparemment pas prévu quelque chose. Que le feu, ça brûle. Donc, comme c'était trop chaud, il s'était simplement levé et avait quitté l'appartement. Mais vous allez voir que l'homme ment beaucoup. Ce qu'il dit après ressemble aux propos d'Anthony Todd, qui avait lui aussi tué toute sa famille. Car Théo explique qu'avec sa femme, ils avaient conclu un pacte de suicide, et ce, quelques semaines auparavant. Un policier lui en demande la preuve, et l'homme se dirige vers un tiroir qui est à côté du corps de sa femme. Il en sort une note manuscrite et affirme que c'est Pei Shen qu'il avait écrite pour son père. Puis, il montre trois autres notes soi-disant toutes écrites par sa femme. Il explique qu'il voulait tuer sa famille pour ne pas la laisser crouler sous le poids de ses dettes. Il est arrêté sur le champ et amené à l'hôpital afin d'être examiné et traité pour l'overdose de cachet de paracétamol qu'il disait avoir pris. Le 30 janvier 2017, l'homme est arrêté et inculpé de meurtre au premier degré pour le double homicide de sa femme et de sa fille. Il encourt la peine de mort. Pendant trois semaines, il est placé en détention provisoire afin de subir une évaluation psychiatrique. Et c'est durant le procès que vont s'affronter deux versions, celle de l'accusé et celle du procureur. À cause de la pandémie, le procès se déroule en deux temps, mais commence en juillet 2019 pour finir en juillet 2020. Voici ce qui s'était passé selon Théo. Sa femme avait toujours refusé de travailler, prétextant qu'il était l'homme et qu'il devait subvenir à leurs besoins. Mais étant dans une situation difficile, il lui avait demandé de l'aider à éponger les dettes et de prendre un travail à temps partiel. Ce qu'elle avait catégoriquement refusé. Et la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase avait eu lieu le 19 janvier. À cause des problèmes d'argent, le couple n'arrivait plus à payer les frais de scolarité de leur fille à la crèche. Et ce soir-là, le directeur lui avait envoyé un message pour lui rappeler qu'il devait payer 1700 dollars. Le lendemain, Théo avait donc dit à sa femme qu'il ne voulait pas envoyer leur fille à l'école, de peur qu'on ne l'en chasse car il n'avait pas payé les frais. C'est entre 8h et 11h que leur dispute avait éclaté. Et selon l'accusé, sa femme l'avait rabaissé et l'avait insulté. À ce moment-là, leur fille était présente dans la pièce avec eux. En la prenant pour témoin, Payshan avait dit qu'il était un père et un mari inutile. Il avait horreur que sa femme tienne de tels propos devant leur fille. Il explique que son esprit s'était vidé en entendant ses paroles. Et dans un accès de colère, il l'avait tué. Il avait pris une serviette et l'avait mise autour du cou de son épouse. Puis, il l'avait serré pendant 15 longues minutes. Alors que sa femme se débattait pour sortir de son étreinte, il lui avait dit en mandarin «Shan, tu dois lâcher prise maintenant. Je dois beaucoup d'argent. Si tu luttes, tu vas souffrir parce que je dois beaucoup d'argent à des gens. Tu en souffriras. » Ensuite, ne la voyant plus bouger, il avait prononcé son nom, mais il n'avait pas eu de réponse. Voyant des bulles apparaître au coin de sa bouche, il avait pensé qu'elle était toujours vivante. Alors, pour être sûr de mener à bien sa besogne, il l'avait de nouveau échanglée, mais cette fois-ci à main de nuit. À ce moment-là, leur fille était en train de regarder la télévision et de s'amuser avec ses jouets. Il l'avait appelée, puis il lui avait dit de venir sur ses genoux pour lui faire subir le même sort. Lui disant en mandarin «Va d'abord chercher ta maman, papa va bientôt arriver. » Il avait mis les deux corps sur le lit de la chambre principale, avait allumé l'air conditionné et scellé les fenêtres. Tout cela dans le but de retarder la décomposition le plus possible. Il était même sorti acheter des désodorisants pour masquer les odeurs. Ensuite, il s'était occupé des préparatifs pour mettre fin à ses jours. Il avait beaucoup surfé sur internet et sur YouTube pour savoir comment mourir. Selon lui, il avait tenté de mettre fin à sa vie en se taillant les poignets, en consommant de l'insecticide ou encore en prenant des centaines de comprimés de paracétamol, sans que cela ne fonctionne. Puis, il avait rédigé les quatre lettres qu'il avait présentées comme ayant été écrites par sa femme. Tout cela dans l'unique but de faire croire que le couple s'était mis d'accord. Durant les huit jours suivant les meurtres, l'homme avait tenté de cacher son crime à tous leurs proches. Et c'était quand même difficile puisqu'on approchait du nouvel an chinois et que leurs familles respectives voulaient les voir. Mais l'homme trouvait tout un tas d'excuses pour décliner, mais aussi pour que personne ne vienne dans leur appartement. Il était même allé jusqu'à répondre au SMS que recevait sa femme et à se connecter sur le Facebook de Pei Chen pour changer la bannière et faire croire qu'elle était toujours en vie. Le 23 janvier 2017, c'était un de ses collègues ainsi que ses patrons qui était venu car il n'était pas allé travailler. Ils avaient frappé à la porte et lui avaient crié de sortir. Mais Théo avait juste baissé le volume de la télévision et n'avait pas répondu. Un des patrons avait alors donné sa carte de visite aux voisins leur demandant de l'appeler si Théo ou sa famille venait à sortir. Juste avant de partir, son collègue avait déclenché l'interrupteur principal qui se situe à l'extérieur dans le but de forcer Théo à sortir vérifier l'électricité, mais cela n'avait pas fonctionné. Durant le procès, ce que l'accusé et son avocat essayent de faire, c'est de peindre le tableau d'un homme qui avait perdu sa capacité de réflexion. Théo ne cesse de déclarer qu'il avait perdu le contrôle de ce qu'il faisait, qu'il avait été extrêmement en colère d'avoir été rabaissé devant sa fille, qu'il avait été submergé par la colère. Selon le rapport psychiatrique du docteur Yeo, Théo a affirmé que sa femme lui avait dit L'intérêt pour lui est que son avocat déclare qu'il a une responsabilité atténuée dans ce qui s'était passé. Un psychiatre l'évalue et conclut que Théo souffrait de dépression. L'épisode dépressif a été précipité et perpétué par ses dettes financières croissantes et son sentiment d'impuissance face à son incapacité à rembourser ses dettes et à s'occuper de sa famille. Il souffrait également d'une faible estime de soi, aggravée par les railleries de sa femme qui le jugeait inutile et incapable d'être un bon père ou un bon mari. Donc pour résumer, l'accusé était dépassé, acculé et moqué par la seule personne censée l'épauler. Donc il avait perdu pied et était passé à l'acte. Mais la partie adverse ne croit absolument pas à cette version et soutient que l'homme était en pleine possession de ses moyens et qu'il avait agi de manière méthodique. Pour commencer, leur fille n'avait pas du tout pris part à la dispute puisqu'elle était dans une autre pièce. Durant le procès, on apprend que Théo a aussi menti sur sa femme et l'avait fait passer pour une personne sans cœur qui ne voulait pas travailler et l'aider, affirmant qu'il lui avait parlé de ses dettes seulement quelques jours avant sa mort. Sauf que tout cela est contredit assez simplement. L'accusation montre des messages téléphoniques qui datent d'octobre 2016. Le couple parlait déjà de leurs problèmes financiers et elle voulait vraiment l'aider à régler ses dettes. Elle prévoyait de reprendre le travail une fois que leur fils aurait eu deux ans. Le 18 janvier 2017, le couple s'était disputé au sujet de ses finances. Les festivités du nouvel an chinois coûtaient de l'argent et ses débiteurs voulaient le récupérer. Théo avait affirmé devoir payer 70 000 $ à ses créanciers et de ce fait qu'ils ne pouvaient pas payer les frais de scolarité de leur fille. Mais malgré tout cela, Marie et épouse s'envoyaient des messages chaleureux, affectueux et très optimistes. Les messages échangés entre Théo et sa femme ne montrent pas qu'il était déprimé, mais décrivent un mari aimant qui ne cesse de couvrir sa femme d'affection. Le psychiatre de l'accusation confirme que l'accusé ne souffre pas de dépression. Derek Yeo décrit le comportement de l'homme comme étant logique, orienté vers un but et faisant preuve de planification. Son comportement après l'infraction a montré qu'il était en pleine possession de ses moyens cognitifs et volitifs. En effet, il avait acheté de quoi masquer les odeurs. Durant les huit jours suivant son crime, il était allé se coucher à des heures normales et acheter même de la nourriture à l'extérieur. Sur les vidéos, il ne semble pas particulièrement abattu. Malgré l'horreur de la situation, il avait regardé à plusieurs reprises des films pour adultes. S'il avait tenté de brûler les corps, ce n'était pas pour mourir, mais uniquement pour détruire toutes les preuves de ses crimes. Tout cela démontre, selon le psychiatre, que l'homme savait très bien ce qu'il faisait et qu'il avait planifié tout cela. L'accusé a estimé qu'en raison de ses dettes, sa femme serait poursuivie par les personnes à qui il devait de l'argent. Et il a, en quelque sorte, pris la décision unilatérale, en tant que père et chef de famille, de mettre fin à leur vie commune, déclare le docteur Yeou. Cela semble témoigner d'une certaine forme de planification et d'un comportement orienté vers un but. Les paroles prononcées par l'homme durant ou après ses actes étaient une manière de se justifier. L'accusé m'a également dit qu'il avait essayé diverses méthodes pour tenter de mettre fin à ses jours, mais qu'il n'y était pas parvenu. Il voulait apparemment mourir selon ses propres conditions. Mais la plupart des tentatives qu'il a faites étaient soit trop douloureuses, soit trop difficiles, soit inefficaces pour lui. Durant le procès, des images de caméras surveillantes sont diffusées. Au moment de s'immoler par le feu, il avait changé d'avis. Ensuite, il avait pris les médicaments. On peut entendre l'accusé marmonner. Moi aussi, je suis censé mourir. J'ai avalé 100 Panadol. Ce n'est pas que je ne veux pas mourir, c'est que je n'arrive pas à mourir. Durant son échange avec le psychiatre, Théo avait déclaré qu'il avait tué sa femme à cause du fardeau financier et sa fille pour ne pas qu'elle grandisse sans amour. Il avait aussi confirmé qu'il avait rédigé les lettres d'adieu. Pour finir, Derek Yeo déclare que, lors de sa détention provisoire, l'accusé lui avait dit qu'il ne regrettait pas d'avoir tué sa femme, mais qu'il regrettait d'avoir tué sa fille qu'il appelait sa plus chère. Et une autre théorie se dessine. Et si la raison de son acte n'était pas liée à l'argent? Et si, en fait, l'homme n'avait tout simplement jamais pardonné la tromperie de sa femme? Peut-être avait-il toujours des doutes quant à la paternité de sa fille? Et si le deuxième enfant qu'ils attendaient était aussi le fruit d'une trahison? Le procureur adjoint déclare que Théo était un agent immobilier prospère et le seul soutien financier de la famille, mais qu'après la crise du marché immobilier, il ne gagnait plus assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait également un faible pour les jeux d'argent et dépensait des centaines de dollars par semaine au 4D, qui est une loterie. Il perdait la majeure partie de son argent et l'empruntait à ses collègues pour maintenir son train de vie. Il estimait que sa femme, Pei-chan, aurait dû contribuer au revenu du ménage en travaillant. Il ne lui a jamais pardonné une liaison qu'elle avait eue il y a quelques années et soupçonnait fortement que l'enfant n'était pas sa fille biologique. Afin de mieux cerner les victimes et l'accuser, des proches témoignent à la barre, expliquant que ni Pei-chan ni Théo n'étaient du genre à confier leurs problèmes. Muncheng déclare que sa soeur faisait très attention au bien-être de son mari. Par exemple, elle s'assurait à ce qu'il n'y ait pas de crevettes lors des réunions de famille car son mari y était allergique. Avant sa mort, elle se réjouissait de l'enfant à venir. Elle semblait attendre la naissance avec impatience. Après le dîner, parfois, nous nous promenions dans le centre commercial et elle disait « La prochaine fois, il faudra que j'achète tel ou tel vêtement. » Elle n'arrêtait pas d'en parler, du bébé qui est arrivé. Avant le passage à l'acte, rien ne sortait de l'ordinaire et le couple avait l'air normal. Le 12 novembre 2020, Théo Ginhang, 44 ans, est déclaré coupable des meurtres de Chong Pei-chan et de Xin Nang. Le juge estime que l'homme n'a pas agi sous le coup de la colère ni en réponse à des provocations de sa femme. Au moment des faits, il était conscient, réfléchi et motivé par le résultat. Il est condamné à la peine de mort. Il fait appel, mais c'est rejeté. Sa condamnation à mort est confirmée le 23 février 2022. À l'origine, l'accusation voulait aussi qu'il soit accusé d'avoir tué l'enfant à naître, mais les charges avaient été abandonnées avant le procès. Il est actuellement toujours en attente de l'exécution de sa peine. Je n'ai pas grand-chose à dire, hormis que c'est effrayant de voir que quand elle tombe dans un cercle vicieux, certaines personnes ont du mal à s'en sortir et commettent le pire. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a peut-être trompé que cette personne mérite de mourir. Je pense qu'il était en possession de tous ses moyens lors de son passage à l'acte, et son attitude durant les huit jours suivants montre bien que cela n'a pas eu un grand impact sur sa routine. Mais une question me taraude, comment peut-on manger et dormir dans un endroit où reposent les deux corps de ses victimes? Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.